Coucou, ça va mon fiston ? Ça va Moune ? Ça va être moi ? Ouais ça va. T'as bien poussé ? Ouais ça va tranquillou. Tu peux me passer les clés de la boîte s'il te plaît ? Euh... On a eu un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le fils, je lui ai demandé d'aller chercher le courrier et il a mis les clés dans la boîte. Oh merde, j'ai reçu mon colis en plus aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir une boîte aux lettres sans clés et sans dégâts. Je pense que c'est déjà arrivé à la plupart d'entre nous de perdre les clés de sa boîte aux lettres. Donc au lieu d'arracher sa boîte quand elle est encastrée dans un carré de boîte ou d'être obligé de la déceler de son mur en moellon, je vais vous montrer comment faire. Pour ça, il va vous falloir une clé plate et il vous faudra un bout de ficelle. Si vous n'avez pas de ficelle, vous prenez comme moi le lacet d'une chaussure et ça fera l'affaire. Allez, je vous montre tout ça. Je vais vous montrer les deux failles qu'il y a la boîte aux lettres avant qu'on passe à l'ouverture. La première, bien évidemment, c'est la forme pour glisser le courrier. Et la deuxième, c'est au niveau de la serrure. En fait, le loquet de fermeture, il tient grâce à un écrou. Alors, je vous explique. La clé, en fait, elle va venir à l'intérieur. Quand vous allez choisir votre clé plate, prenez bien avec une clé qui soit avec le bout qui soit cylindrique pour que ce soit plus simple pour attraper le boulon. Et en fait, la ficelle, elle va venir parce qu'en fait, on va accrocher tout simplement la clé au cas où, si elle tombe dans la boîte, pour qu'on puisse la récupérer. La clé à l'intérieur, vous allez la tenir comme ça, pour que ça soit plus simple pour vous, pour pouvoir la manœuvrer. Et bien évidemment, il faudra la pousser à peu près légèrement comme ça, pour bien que ça rentre dans le boulon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une caméra à l'arrière de la boîte aux lettres. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se passe de l'intérieur. J'ai mis la caméra dedans. Vous êtes là. On est parti pour l'ouverture. Les clés, il n'y en a plus besoin. Et go. Allez. On est parti. On a chopé le poumon. Je le sens. Je ne faut qu'elle dévissée. On y est presque. Il faut que je dévisse encore un petit peu. Et ça devrait faire l'affaire. Allez. On y est. Voilà. Là, je l'ai assez dévissée. Et regardez Du coup la petite partie est tombée Voilà Dernier cas de figure où votre locket Il resterait bloqué dans cette position Et que vous avez du mal à le faire tomber Même en dévissant Si votre locket il est descendu mais il en reste encore un peu Et que vous n'avez pas réussi à l'ouvrir entièrement Ce que vous pouvez faire c'est qu'il y avait de votre clé On va faire tomber l'agrafe qui est juste ici Donc vous remettez la clé dans la boîte Et vous poussez tout simplement l'agrafe Et une fois que l'agrafe elle est tombée Ça vous permet de pouvoir bouger votre serrure de l'extérieur Et de lui donner du jeu Pour ouvrir votre boîte Dernier petit point Pour l'écrou de serrage de la serrure Il peut changer en fonction Des boîtes aux lettres de quelques millimètres Moi ce que je vous conseille Quand on a perdu ses clés on est obligé d'aller acheter Un nouveau cylindre En même temps acheter un jeu de clé Moi j'ai acheté un jeu de clé comme ça Dans un magasin de bricolage Ça m'a coûté 2,80€ Et du coup j'étais sûr d'avoir la bonne clé pour l'ouverture Pour les personnes qui voudraient une solution plus radicale Et que ça aille plus vite Vous pouvez très bien crocheter la serrure Avec un couteau de cuisine Ou percer le cylindre C'est deux vidéos que j'ai déjà faites il y a quelques mois Je vous les mets en fiche Et vous les retrouverez à la fin de la vidéo Écoutez d'ici là Je vous souhaite un très bon week-end Et nous on se retrouve vendredi prochain 18h Pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !